On est parti pour une vidéo sur le craft dans le décembre, on me l'a pas mal demandé Du coup je vais profiter du fait que moi je vais crafter mes épaules pour vous montrer un tout petit peu les diverses méthodes de craft Alors, première chose, il faut évidemment trouver la bonne base pour votre build, ça je peux pas le faire pour vous Il faut également trouver les meilleurs affixes et suffixes pour votre build, ça c'est pareil je peux pas le faire pour vous Et vos builds à chaque fois Pour ce faire vous avez quand même des outils, pas beaucoup mais on en a Il y a deux sites notamment que je vous mettrai en description Il y en a un c'est le doc de Hopur, c'est un youtubeur et un streamer français d'ailleurs, francophone De Decembre, et dedans il y a toutes les bases qui existent En plus de toutes les bases qui existent, il y a également les stats qui vont avec pour les armes C'est surtout pour les armes que je trouve ça vraiment pratique selon son doc Vous pouvez voir les meilleures armes possibles en fait Voilà, il y a également tous les affixes, tous les préfixes, tous les affixes quoi, possibles sur les armes à chaque fois Et il a fait la même chose pour les essences, pardon, pour les autorités sur les armes Alors le problème de cette page pour les autorités sur les armes C'est que je trouve ça pas très pratique et j'ai un autre site que je vais vous montrer après que je trouve meilleur Ça vous montre également les préfixes légendaires et les suffixes légendaires C'est assez sympa aussi parce que vous devez savoir un petit peu ce que vous pouvez toucher Mais bref, vous devriez à mon avis en priorité utiliser ce doc pour savoir quelle est votre meilleure base d'items Par exemple, je vais prendre mon cas, moi en arc Là on voit toutes les bases d'arc Et on voit le DPS D'accord On voit le, ah comment dire, la dextérité requise Average damage, etc, etc Pour le cas d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais crafter mes épaules Et avant de crafter les épaules, je vous parle de l'autre site vitué, excusez-moi Je suis un petit peu, je parle dans tous les sens Ça c'est un site qui est coréen à la base, je vais vous traduire Et qui vous donne tous les modes, tous les affixes et les implicites des autorités Alors là où c'est sympathique, c'est que quand vous farmez notamment, que vous luttez une bonne base Je veux dire une bêtise C'est comme là, comme mon cas là Une base comme ça Une base Earth, etc, avec fuite de force et tout Je vous dis tiens, du coup les casques en boréal, qu'est-ce que ça donne Vous allez sur le site Vous regardez les casques Là Les casques en boréal, on voit bien que ça donne un plus force en préfixe Ça peut donner des meilleures runes d'amélioration Dans tous les cas, moi ça me paraît pas fou en tout cas Et puis oui, bref Ce sont deux bons outils pour savoir quoi farmer Maintenant le craft en lui-même La méthodologie, parce que c'est un petit peu une méthodologie que je vais vous proposer Première chose, trouver la bonne base Ça, moi c'est la bonne base Parce que les Aérea Damage, c'est ce que je veux Armure Barrière, c'est ce que je veux E-Level Alors, je vais en parler E-Level Souvent, l'E-Level 90 permet d'avoir toutes les bases Enfin, pardon, tous les tiers Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, quand on regarde ici Parce que je mets n'importe quoi, je vais mettre poison damage En fait, il faut regarder ici En fait, vous voyez que je peux atteindre le tier 10 J'ai 3% de chance d'atteindre le tier 10 Généralement, je tâche très souvent Mais pas tout le temps C'est au level 90 Que vous avez accès à tous les tiers 10 La différence entre tier 9 et tier 10 Est monumentale C'est vraiment très très gros Donc, chercher la base Avec le plus haut E-Level possible Celui qui vous permet De crafter correctement Votre C'est assez important Donc ça, c'est la première étape C'est vraiment trouver la bonne pièce Donc moi, mes épaules me permettent d'avoir Le poison damage 10 Moi, ce que je recherche dans ses épaules C'est le poison damage 10 Et si possible, ce minion damage Il soit remplacé par un code résistance Parce que ma réhissance froid Dans mon cas personnel Est assez basse Toutes les autres stats Je m'en fous un tout petit peu C'est moins important que ça Alors, pour savoir Quels affixes je peux avoir Vous pouvez donc Aller sur le dock, évidemment Ça va le montrer Mais vous pouvez également Et encore sur le dock C'est un peu chiant d'ailleurs à trouver Mais vous pouvez également Simplement le faire à la main Si je fais ça Regarde les préfixes Il n'y a pas vraiment Beaucoup de préfixes Qui m'intéressent Tout ça, là, je m'en fous Poison damage 10 Tout ça, je m'en fiche un peu Donc en fait, en préfixe Bon, on a En gros, le plus armor Le hitrate Les HP Et passer ça, en fait Ça aussi Le pourcentage en gear Passer ça On n'a pas grand chose En préfixe Sur ces épaules-là C'est là qu'il faut aller regarder Derrière Ce truc-là Parce que tu dis Bah du coup En boréal, c'est pas mal Parce qu'on peut avoir de la force On peut avoir des stats Donc la première décision À prendre C'est Est-ce qu'il y a un affixe D'autorité que l'on veut Parce que Si vous voulez juste Un implicite C'est pas la même chose Que si vous voulez vraiment Quelque chose qui est là-dedans D'accord ? C'est super important ça Donc ce qu'on va faire Moi Moi je m'en fous en fait De ce qu'il y a là D'accord ? Ça je m'en fous un peu Tant pis pour le plus de force C'est pas très grave Ce que je vais vouloir C'est pouvoir choisir plus tard Quelle affinité je veux Pour ce faire Il faut comprendre que Je ne vais donc pas Appliquer L'affinité avant S'il y avait quelque chose Qui m'intéressait Par exemple Je sais pas Je vais prendre le cas de l'arc L'arc il est en Vesper Je crois que c'est en Vesper Je vais pas dire de bêtises Si je dis une bêtise Si C'est l'arc J'essaye de trouver sa bite fait Non Non c'est pas l'arc Non non l'arc c'est pareil L'arc j'en ai pas besoin C'était un mauvais exemple Mais Vesper Je vais prendre la ceinture Excusez-moi Ah ouais je vais prendre ça C'est encore mieux L'armure L'armure par exemple On veut souvent Le skill rune level Sur l'attaque Ou sur le spell C'est souvent quelque chose Qu'on veut dans les builds D'accord ? Dans ce cas précis Il faudrait que j'applique l'essence Avant d'aller chercher Le préfixe forcément D'accord ? Voilà Première chose Savoir s'il faut appliquer Une autorité avant ou après Ça ça dépend de si vous avez Vraiment besoin D'un préfixe Ou d'un suffixe De l'autorité Simple Si vous n'en avez pas besoin Il faut vous dire Qu'une fois que l'item Sera légendaire Vous pourrez appliquer Les autorités Sans changer les stats Parce qu'en fait Quand vous appliquez Une autorité Ça change les stats Si vous passez Si vous passez L'item Légendaire Ça va lock Les statistiques Et ça va vous rajouter Ces lignes rouges Ces fameuses lignes rouges Une fois que ça c'est fait Vous pouvez appliquer Les autorités par dessus Et aller chercher Le bon implicite L'implicite c'est ce qu'il y a là D'accord ? Vous pouvez très bien Tester l'implicite Vous n'avez pas le bon Vous remettez une essence Etc D'accord ? Ça c'est la première étape Deuxième étape Ça va être de Monter la base Assez haut Là les épaules 14% ça me va Je pourrais essayer De gratter plus Mais j'ai envie de garder ça Pour autre chose Pour l'arc par exemple Pour mes armes 14% ça me va Là Je vais faire le truc Qui fait un peu peur Parce que là Mes épaules c'est ce que je porte Actuellement Mais le 30% de dégâts de poison Retenez ce chiffre Je veux vraiment Un affixe 10 maintenant Et je vous recommande Quand vous craftez une pièce Vous devez avoir en tête Au moins Un affixe 10 On est parti Hop là J'ai tout perdu C'est comme ça Là A partir de là Il y a plusieurs méthodes La première C'est la plus longue Mais c'est également Probablement La plus efficace En termes de rentabilité C'est On roll ça Moi ce que j'aime bien faire C'est Je mets un rang 9 ici Vous allez me dire Mais du coup T'as dit Il faut un rang 10 Oui En fait l'idéal C'est d'avoir un rang 10 Et quelques trucs à côté Et c'est surtout Que si je chope des bons Affixes qui sont neufs Je peux tenter De faire un craft Enfin je peux tenter De pousser le craft Pour voir si je peux pas avoir Un truc vraiment inside Donc là Si je fais comme ça Ça va répéter le craft Jusqu'à ce que je trouche Un affixe qui est neuf Ça c'est un truc Que j'aime bien faire Là par exemple J'ai une call résistance neuf Ça tombe bien Parce que j'ai dit Que j'aimerais bien avoir De la call résistance Donc dans ces cas là Et bah on va tenter C'est pas mal On a un double neuf Par exemple Et on a un chaos résist Ça c'est pas mal Malheureusement J'ai pas le poison damage D'accord Mais ça c'est pas mal Le problème Que j'ai en fait C'est que Les chances d'avoir Un poison damage 10 C'est vraiment très très faible Là Très 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 faible Je pense quand même Qu'il faut le tenter Parce que de toute façon Ces items là Les items qui transforment en rare Et ces items là Et ces items là On en a plein Genre c'est vraiment un truc On en a plein Donc je pense qu'il faut juste Le gamble Faut le tenter en fait Là je l'ai pas eu Je m'arrête là Je m'arrête là Retour casse départ Et on recommence C'est bien Mais oui Mais du coup Faut vraiment le chater Oui Bah c'est le principe en fait De ces craft là Et c'est pour ça Qu'il faut pas commencer un craft Avant d'être vraiment solide Sur les appuis On recommence Thème drop priority Ça ne m'intéresse pas Donc on recommence Ça ça ne m'intéresse pas Minion nutrition Ça ne m'intéresse pas C'est bon vous avez compris Ça c'est la première méthode C'est la plus longue Ça prend du temps Mais ça vous permet De vraiment Tenter votre chance Le plus possible Donc sur le long terme Je pense que c'est le plus efficace On peut pas faire ça jusqu'où Parce que ça c'est vraiment très long Ça peut durer une demi-heure Comme ça Mais j'ai fait des belles pièces Comme ça Avec cette méthode là Là il y a un chaos resist Par exemple 10 Ça vaut le coup D'aller regarder ce qu'il y a derrière Quand même Là le poison damage Taken decrease Est pas fou Alors quand ça se passe Comme ça Ce que j'aime bien faire C'est tenter Il a une chance sur deux Mais je vais le garder Enfin je vais vous montrer le truc Si vraiment J'aime bien gamble Ce genre de truc Parce que je me dis Que ça vaut le coup Donc là on fait comme ça Ça m'a enlevé Donc ça c'est le Comment ça s'appelle C'est annul Je sais pas comment Je sais pas comment il s'appelle C'est nul dans les noms Mais bref Il s'en fout pas mal au site En fait c'est l'heure Comment ça s'appelle Désintrigation Essence C'est compliqué Donc on recommence E-trade 2 Ça c'est nul Ok on a encore une chance Ça c'est nul Même si c'est un oeuf C'est pas assez Rant parce que je veux Ok bon Ça je gagne mes pico-faces Ça c'est moyen Mais c'est Ok-ish Ça c'est pas assez Donc ça c'est la première méthode Ça prend du temps Vous pouvez directement Aller chercher L'affix que vous voulez Mais c'est pas comme ça Que j'aime bien le crafter Après Sur certaines pièces Cette méthode de craft Est meilleure que sur d'autres Là sur les épaules Je soupçonne que c'est pas forcément l'idéal Parce qu'en fait Il y a un seul affix Que je cherche vraiment Très très haut Mais sur une pièce Telle que l'anneau Par exemple L'anneau Si je trouve Attaque critical rate 10 Ou Elemental damage 10 Ou attack speed 10 Je suis content Même 9 en fait C'est comme ça que j'ai fait l'anneau d'ailleurs C'est avec cette méthode là Que j'ai fait mon anneau Parce que j'ai chopé Un attack speed 9 Et un attack crit rate 10 Et j'ai monté l'anneau comme ça Voilà Il vaut ce qu'il vaut l'anneau Je vais tenter des trucs dessus encore Il est pas parfait Mais c'est comme ça Que je l'ai fait celui là Cet anneau là Je l'ai fait Je sais plus comment je l'ai fait Mais j'ai eu de la chance Et ça par contre Ça je l'ai fait Avec la deuxième méthode Que je vais vous montrer La deuxième méthode C'est avec cet item là Donc ça vous pouvez le crafter À la table d'alchimie Ça vous permet de forcer Un affix Alors le truc Que je vous recommande Quand vous cherchez De multiples affix Forcer Si vous utilisez ça Comme méthode Je n'aime pas Mais si vous utilisez ça Cherchez l'affix Qui a le plus Bas taux De proc Alors comme vous le savez En fait c'est marqué là Vous voyez les pourcentages ici Par exemple là Ce qu'on voit C'est que Le poison d'amel C'est 0,83% De chance D'apparaître Donc les chances Que j'ai D'avoir le poison damage Qui pop En faisant ça C'est très très faible C'est pour ça Que cette méthode Cette méthode Pour les épaules Assez moyen Donc là Ici Moi je cherche Poison damage Pourcentage C'est ce que je cherche Et maintenant J'ai le rôle Je veux le 10 En fait J'ai 75 chances D'avoir un 10 On a un 9 C'est tentant C'est très tentant Euh Mais je crois que non On va aller chercher le 10 C'est rare J'espère que j'en profs 1 Parce que sinon la vidéo Elle va être courte Alors là c'est On a un double 9 Quand même Double 9 Qui est ok Je sais pas si j'ai envie De le crafter en fait Je vous dis Je veux vraiment Vraiment le dis Je pense que c'est Ultra important en fait Donc c'est là Qu'il faut débattre Avec vous même Savoir si vous voulez Vous arrêter ou pas Mais euh Moi je sais Que les 40 Retenez ce chiffre C'est 34-39 Je sais pas Combien ça monte en 10 Mais ça va monter très haut On va trouver le 10 Je vais 10 Allez 2-9 Mais ça va pas Non Hum Alors ce qu'on va faire C'est que pendant que je finis craft Je vais quand même me crafter Le bloc item Si jamais je décide De regamble Et que ça marche pas Parce que là c'est descendu Très vite quand même Cette histoire Je vais faire les essences Je vais faire les 11 Et vous voyez que c'est Il faut beaucoup de ressources Pour tenter un craft Beaucoup beaucoup de ressources Mais après là c'est parce que Je cherche vraiment des items Assez gros Vous pouvez vous arrêter A 9 avant Non mais Je soupçonne que je veux vraiment Je veux vraiment en 10 Je n'essaierai pas Allez Je vais péter le 10 Là j'ai tenté d'une chance sur deux J'ai dit bon Faut quand même que je fasse quelque chose De mes épaules Parce que sinon je vais me retrouver à poil Après on peut toujours s'arranger Je vais réussir à trouver Pas beaucoup de chance là-dessus Alors Parce qu'il ne me reste pas grand chose Je pense que je l'ai tenté De 9 en HP c'est ok Impressionnant Mais c'est ok Poison Resist C'est pas vraiment ce que je veux Je ne veux pas tout ça Je ne veux pas drop priority Je ne veux pas de truc comme ça Je ne veux pas gâcher mes ressources là Donc retour casse départ Si c'est vraiment très dur d'avoir le 10 Ça ne m'étonne pas Et ça me fait chier Ça ne s'est pas ce qu'on veut Pas de chance Est-ce que j'ai fini le craft On a de quoi jouer encore un peu Là le jeu est un peu dur avec moi Mais c'est comme ça que ça se fait C'est pour ça que je vous dis Qu'il faut vraiment être solide Quand vous commencez le craft Parce que là même Même avec ce que j'ai commencé à faire Vous voyez c'est pas si simple C'est pas si simple du tout C'est un petit 10 là 5 4 Non 8 Non 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 Hum 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 C'est des crémulons Allez Voilà Bon bah si c'est comme ça L'autre méthode C'est revenir là-dessus Ce qu'on va faire C'est qu'on va chercher poison damage Vous voyez c'est 0,83% Donc il faut le trouver Et tomber sur un bon pourcentage C'est tout Par contre Il faut le laisser tourner Quand on arrive là Il faut être moins regardant Sur ce qu'on va faire Mais C'est parti avec 75 trucs comme ça quand même Pour vous dire C'est pas si simple que ça Alors je peux Faire pas mal de craft en zone aussi C'est une autre façon de le faire Mais Je le ferai comme ça après Si je le trouve pas Je montrerai comment on fait derrière Enfin comment on peut faire derrière Mais c'est plus cher Et vous voyez quand vous formez vos maps là Bah c'est comme ça que vous dépensez votre farm C'est comme ça que vous avez des vrais beaux items Parce que les vrais vrais beaux items Avec de multiples 10 Bah c'est comme ça qu'on vient Là j'ai pas eu de chance Parce que j'en ai eu 0 quand même Oui c'est là qu'on voit Là en 100 essais J'ai même pas eu une seule fois Le mode de poison damage C'est pour ça que ça c'est meilleur On l'a en 5 C'est pas assez bon On va descendre un peu Vu qu'il y a 600 Comme ça Quelqu'un Après le truc est bien La ce qui est con C'est que je l'ai fait sur des épaules que je l'ai portée Donc il faut quand même que je retrouve un truc soit portable mais c'est pas c'est pas trop dur en fait sur les épaules parce qu'au final c'était la seule statistique de dégâts que j'avais et j'avais un 30% qui était assez faible alors donc pas non plus grave on refait une centaine de fois ça marche pas je ferai la dernière méthode c'est pas trop mais bon allez un petit poison damage 10 ce serait fort sympathique pour la vidéo pour prendre le jeu il m'a dit ah en fait pourquoi tous les bons items que tu as fait avant on va montrer après j'ai été exigeant j'ai touché plusieurs fois le 9 c'est moi qui voulais le 10 alors on va faire l'autre méthode l'autre méthode avec les rares c'est la même chose mais avec les rares donc j'en ai il faut que je les craft d'ailleurs il faut que je on va dans les orbes on va dans les essences et on va dans celle là on va crafter probablement une trentaine en fait c'est la même chose et en jaune alors ce qu'il faut faire même c'est passer l'item en six options quand même on va passer en trois déjà et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le passer en rare et on va utiliser ça de la même façon le truc c'est que c'est beaucoup plus dur à manoeuvrer on a en huit là on a en huit alors le reste des stats est vraiment nul c'est vraiment pas bon ok on l'a en trois on l'a en quatre on va prendre notre item parce que il y a d'autres items que je voudrais vous présenter aussi quand on craft parce que là malheureusement j'ai même pas eu le dit donc j'ai pas pu m'amuser avec mais en gros on aimerait faire le plus c'est avoir les trois bons suffixes parce que si on a trois bons suffixes les préfixes on peut les changer d'un coup grâce à ces essences là là j'en ai trois c'est assez rare mais ça se forme donc l'idéal ça serait d'avoir poison damage double résist ça c'est ce qu'on voudrait comme base en fait hop on commence j'ai aimé moi mon truc là 31% c'est en huit là alors il ya quand même hp hit rate pas mal en vrai là c'est parce que je suis exigeant on pourrait pas faire beaucoup 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 mieux alors c'est un petit peu mieux que ce que j'avais avant vraiment un petit peu pas mal en fait c'est pas du tout ce qu'on veut on veut des trucs bien plus gros en fait c'est pour ça qu'on a commencé le craft c'est nul par exemple on va tenter nul alors pour savoir si ce que là par exemple ce que j'ai fait c'était pas génial parce que en fait j'avais déjà trois suffixes et en préfixe on a vu tout à l'heure que les préfixes des épaules y'a rien d'exceptionnel en fait oh bah voilà un poison damage qui peut monter à 51% alors malheureusement je n'ai pas de oh putain je n'ai pas d'autre truc qui est vraiment bien mais j'ai un poison damage 45% chaos résiste aussi donc c'est pas mal le truc chiant le truc chiant c'est du mf on a du mf aussi le truc chiant c'est que j'ai pas de résistance dessus mais c'est le seul truc chiant donc là on va faire ça regarder ce qu'on a ok là par exemple mes trois préfixes sont pas bons mais je pense que mes trois suffixes sont suffisamment bons il faut que je garde ses épaules parce que item drop priority c'est pas nul c'est juste que bah je prends cher parce que j'ai moins de résist faut retrouver des résistances ailleurs chaos résist c'est pas nul par contre mes trois préfixes sont mauvais donc dans ces cas là attention c'est relativement rare ces trucs là là ce qui va se passer c'est que ça va remplacer mes trois préfixes si je pouvais avoir hp ou armure tout comme ça je vais le prendre hit rate sera meilleur que ça ça c'est nul ça c'est nul ça c'est nul ça c'est nul pas beaucoup de chance dans la session ah ça c'est bien ça c'est whatever donc nul et ok on a beaucoup de gear on a beaucoup d'armure là en fait ça a gagné beaucoup beaucoup de défense mais pas des hp mais de la défense c'est pas si mal en vrai ça ça me va alors si vous êtes vraiment gourmand vous pouvez faire ça qui remove un préfixe aléatoire le fait est que là je suis pas super chaud en fait ce que j'aurais dû vous montrer c'est le vrai gain alors il y a un dernier truc à faire le vrai gain que j'ai eu mais ça en fait mes épaules de base et ça j'ai gagné beaucoup de dégâts même si j'ai perdu du hit rate je suis quasiment persuadé que j'ai gagné des dégâts par contre un dernier truc qu'il faut faire c'est modifier les les valeurs implicites c'est ce qu'on voit là parce que le 45% de poison damage on veut le monter à 51 on veut le monter à 51 et le drop rarity on veut le monter le plus proche du 15% en fait les autres stats limite on s'en fout un peu 48 50 alors on est à 50 c'est 13,2 là 76 seulement je pense qu'on peut chercher mieux c'est pareil ça c'est un item qu'on a souvent donc on va grid un peu il m'arrête que quand je vois 50% voilà 50 ou plus la barrière c'est le moins important je trouve le plus à un mur par contre est assez sympathique par contre là c'est pareil en fait j'ai un 13,6 seulement alors que c'est 15 le max c'est à vouloir où vous mettez la limite c'est toujours pareil 76% c'est toujours très bas 51% ah c'est pas mal parce qu'on est à 51% on a un 84% ici et on est au milieu sur le gear armor et là on est à 14,5 donc là on est bien on est dans la valeur haute à chaque fois je pense que je vais m'arrêter là pour les épaules je pouvais avoir mieux notamment pour trouver hit rate là dessus c'est meilleur mais c'est pas grave donc là en fait on vient d'améliorer notre stuff ça nous a coûté assez cher quand même mais c'est ce qu'il faut faire j'ai pas eu de chance sur ça franchement j'ai pas eu de chance sur cet item là mais c'est comme ça qu'on fait en fait alors pour les autres items de craft faut que j'en parle quand même un minimum donc les choses pour modifier la comment ça s'appelle la qualité je vous conseille de les garder pour les armes parce que les armes écartent quoi enfin les deux armes quoi parce qu'en fait ce que vous allez vouloir la plupart du temps c'est le monter assez haut et tenter ça quand vous en aurez moi j'en ai plus pour avoir une arme qui peut monter jusqu'à si j'ai pas vu ça peut monter jusqu'à 30 du coup pour avoir une arme qui monte jusqu'à 30 de qualité pas de bêtises alors c'est super rare bien sûr vous voyez là mon carquois il est à 20 quelque chose 23% de qualité par exemple là mon arc j'ai mon arc est vraiment très très bon mais ce qui m'empêche de vouloir le passer en légendaire c'est que il est pas en 20 quelque chose pour cent et je me dis que je peux avoir mieux encore que ça et j'ai pas envie de le recrafter celui-là parce qu'encore une fois je vaux mieux qu'un arc 19% donc il faut d'abord que je passe par la case avoir la base ça je l'ai et roll ce truc là pour avoir un 20% d'ailleurs je dois avoir un beau sur moi je peux essayer de vous montrer un petit peu je peux le tenter en même temps et ça ce que je suis en train de faire ces sessions de craft faut les faire je ne veux pas dire régulièrement faut bien amasser les ressources puis faire ces sessions donc là il y a un easy bow ah j'ai pas le bow qui c'est celui-là je me suis mis un beau de côté qui est level 90 vous voyez et en fait là ce qu'il faut tenter c'est ce truc là je veux au moins 18% pour commencer au moins et évidemment 18% c'est pas facile faut le faire comme ça évidemment et en fait si j'arrivais à avoir le 18% il faudrait attendre d'avoir cet item là c'est pareil ça se ferme un petit à petit et le tenter dessus j'en ai déjà tenté 2 des 18% à chaque fois j'ai pris un minus dans la gueule donc c'est pas de chance c'est comme ça et là vous êtes en plein dans le farming un december dans ce sens c'est très très long par contre les items bah vous voyez là l'item que j'ai fait c'est con parce que je me rappelle plus de mon dps avant mais j'ai gagné des dégâts en fait avec ça alors je me rappelle pas combien j'étais là je suis à combien c'est 883 000 je sais pas combien j'étais avant je vous dis mais j'étais à moins c'est sûr ce qui est dommage juste sur les épaules c'est que j'ai pas ce hit rate ça c'est vraiment un peu dommage peut-être qu'un jour si j'ai vraiment la motif je rerollerais les préfixes c'est pour ça que je vous dis qu'avoir les bons suffixes c'est plutôt utile là ce qui m'embête un tout petit peu aussi c'est que ça c'est par rapport à mon gear à moi j'aurais préféré avoir de la call resistance encore ça va mes résistances même sans la lightning resist d'avant je suis quand même assez haut mais la call resistance comme vous voyez elle est très très bas j'aurais bien aimé avoir un petit peu de call resistance donc autre chose est-ce que j'ai un autre craft à proposer je ne crois pas bon c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer sur le craft je crois donc j'essaye de récapituler parce que je suis allé un petit peu partout la bonne base ça vous consultez les deux documents que vous ai donné la qualité en premier déterminer s'il faut mettre si vous voulez mettre une essence avant ou après une autorité pardon avant ou après identifier les affixes qui ont le plus bas taux de proc pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire proc avec ça si vous avez plusieurs modes qui sont importants je vous conseille plutôt que la première méthode qui est longue c'est long attention mais qui est plutôt bonne je pense tout simplement je pourrais essayer de le faire comme ça mais genre sur un arc sur un arc c'est différent par exemple sur moi moi il me faut attack critical rate 10 points je veux dire ça commence par là le craft de l'arc par exemple je prends par exemple je sais pas un casque pardon ouais un casque alors je sais pas ce qu'il y a en casque je crois qu'il y a des HP etc mais si je m'amuse un tout petit peu parce que je peux pas le crafter ah parce qu'il est rare je trouve bête pourquoi ça marche pas bah oui parce que t'es con si je fais comme ça comme ça il faudrait identifier qu'est-ce que je veux en fait sur un casque là j'en sais rien donc là il y a streng par exemple si je voulais de la streng c'est 3,70% donc ça va en fait tu fixes il y a ça bon donc là dans le cas d'un casque je pense que c'est mieux de faire la première méthode et de le faire petit à petit si vous avez un affix qui vous plaît crafter autour quoi histoire d'histoire 2 quoi mais et je pense qu'il y a le des meilleurs résultats là par exemple il y a de l'HP on kill je sais pas à quel point c'est important l'HP on kill pour vous HP on kill chaos resist c'est ok par exemple ok si la chaos resist vous en voulez pas vous avez une chance sur 2 de l'enlever couper et bah vous recommencez c'est dommage parce qu'en fait les épaules c'était pas forcément une bonne base pour vous montrer toutes les les gambles à faire sur un casque et là le casque c'est pas ce que je veux c'est un peu compliqué le 11% d'HP c'est rare qu'on veuille ça bon par contre vous voyez là j'ai un 10 et j'ai un 8 j'ai très moi j'aurais très envie de commencer à crafter avec ça par exemple cette base là m'intéressait ça généralement en plus on a 15 forces généralement quand vous choisissez une autorité c'est que vous cherchez c'est que vous voulez un truc moi là je vous montre ça histoire 2 mais vous voyez ça cette base là ces 3 stats vous plaisent et on les a construit petit à petit parce qu'on savait pas exactement ce qu'on voulait c'est ok ça hein vous le passez en rare vous voyez en fait là le freeze duration c'est pas fou le hit le sentry c'est pas fou et ce sont deux suffixes ça donc là on est dans un cas où il faudrait probablement jouer ça ce truc là et tenter de remove un de ces deux trucs là rater bah j'ai enlevé le 15 de force qui m'intéressait retour case départ vous avez compris le principe il faut faire ça à ce que vous ayez ce que vous voulez si je fais ça sur une wand sur une wand ça va être un peu plus facile ce qu'on veut non ? j'essaye de vous montrer un peu mais cette méthode là j'insiste beaucoup voilà par exemple ça si vous jouez froid vous touchez ça dès le début il faut voir le spell s'il est vraiment intéressé par le plus dames de froid mais ça ça a l'air plutôt sympathique par exemple c'est le genre de truc que tu as envie de construire autour et peut-être que tu as plus de choses qui t'intéressent sur la wand en fait c'est pareil ça je ne sais pas exactement alors là par exemple vous voyez le lightning il y a du lightning damage possible c'est pareil c'est 0,97% de chance c'est extrêmement faible ça quoi ce qui veut dire que le call damage qu'on a eu là c'était à 0,97% qu'on touche en 10 c'est monumental en fait si vous cherchez un truc de quoi moi je le charge pas mais il y a moyen que je le vende comme ça du coup parce que j'essaie de le vendre comme ça le machin enfin voilà c'est une vidéo un peu longue qui est partie un petit peu partout j'en suis désolé si vous avez des questions sur le craft que vous voulez ah oui alors il faut que je parle de ça aussi avant de finir juste parler de ça ça la vesper essence c'est quelque chose qui vous permet si vous avez les 6 bons affixes d'accord et pas forcément un 10 vous pouvez utiliser une vesper essence qui c'est extrêmement rare pour faire en sorte que au moins un des affixes soit 10 en gros ce qui est pas mal mais c'est du gamble c'est du gros gamble de toute façon tout le craft est du gamble j'en ai parlé vite fait je voulais en parler vite fait donc voilà bref si vous avez des questions sur le craft vous mettez ça dans les commentaires je vous mettrai les deux liens dans la description et en premier commentaire et puis voilà j'espère que ça va vous aider à y voir plus clair sur comment on craft dans 1 December on va avoir de la chance quoi il y en paquet